C'est le genre de vidéo que j'ai vraiment pas l'habitude de faire. Je pense que c'est assez pertinent. J'aurais aimé avoir ce genre de témoignage. C'est quelque chose qui m'est arrivé, qui m'arrive encore aujourd'hui, sur du long terme, qui explique plein de choses. C'est aussi une vidéo à titre préventif. Je pense que tout a commencé au moment de ma grossesse. Moi, j'étais assez jeune, j'avais 21 ans, quelque chose comme ça. J'ai eu une grossesse très compliquée, très 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 compliquée. Je crois que j'ai tout eu. J'ai surtout eu les 3, 4,5 voire 5 premiers mois nausées, nausées, vomissements, enfin tu vomis, mais tu fais le mouvement de vomir, donc tu as des contractions, mais tu ne vomis pas. J'étais dans le mal. Mon ventre s'est vraiment développé tout par le devant, c'est-à-dire que de dos, on ne savait pas que j'étais enceinte de profil, bon évidemment à fond. Et nous allons faire un bond. En 2007, j'ai voulu commencer l'aïkido. J'avais subi une agression et j'étais tellement frustrée de ne pas avoir réussi à me défendre. L'aïkido, c'est un art martial japonais. Il consiste en fait à canaliser la force de ton adversaire pour l'utiliser contre lui. Une personne de mon petit gabarit, face à quelqu'un qui fait 1m92, qui est baraque et tout, tu peux utiliser sa force et tu le mets à terre. C'est beaucoup de déplacements, beaucoup de chutes pour acquérir en fait les mouvements. Et un jour, pendant une séance d'aïkido, je prenais mon adversaire, tu prends, tu l'utilises et tu le fais basculer au-dessus de toi. Je conseille d'ailleurs l'aïkido. Jusqu'à un moment où j'ai commencé à ressentir qu'il se passait quelque chose dans mon ventre. Mais quelque chose de totalement anormal. Donc je me suis posée, je me suis mise sur le bas-côté, j'ai fait signe que je faisais une petite pause. Et là, j'ai commencé à sentir des mouvements au niveau du haut de mon... Vous voyez, sous le plexus solaire, tout mon ventre commençait à se déformer. Tu n'as que ton kimono. Et j'ai senti, c'était absolument pas douloureux, mais mon ventre commençait comme si j'avais un alien dans mon ventre. Bien évidemment, j'ai commencé à faire une crise de panique, à retirer dans la précipitation mon kimono pour voir ce qui se passait vraiment. J'étais mal, les autres, ils continuaient à faire leur séance, bam, à fond. Et moi qui étais en train de décéder d'angoisse, j'ai retiré mon t-shirt et là j'ai vu mon ventre en fait comme si, je vous le dis, j'avais un alien qui bougeait dans mon ventre. Mais je vous montre à ce niveau-là, mon ventre qui était plat en fait, il commençait à faire des trucs comme ça. Et j'ai commencé dans la panique à prendre ce qui ressortait de mon ventre. J'étais là, mais rentre, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? J'ai cru que mon ventre allait se percer. J'ai réussi à remettre tout en place. Et tout s'est arrêté. De là, évidemment, j'ai commencé à expliquer. Tout le monde a trouvé ça évidemment chelou. Tout le monde s'est un petit peu même moqué de moi. Je ne sais même pas si on m'a vraiment prise au sérieux. Bah j'en suis restée là. Là, je me suis dit, bon, ça ne doit pas être grave puisque personne autour de moi ne semble être inquiet. Voilà. Suite à ça, de 2007 à 2017, il y a quand même dix ans qui sont passés. Mais alors, je n'ai absolument pas fait le lien. Là, ce que je vais vous raconter, dans ma tête, je ne me rappelais plus de cet épisode avec le monstre dans le ventre et tout ça et tout ça. J'ai commencé de 2007 à 2017 à avoir différents mots. Des crises d'angoisse, des crises qui me prenaient n'importe quand. Des moments où il n'y avait pas lieu, d'autres où il y avait lieu, mais c'était puissance 10, des coups de poignard au niveau du plexus, des oppressions qui irradiaient dans le dos. Je ne pouvais plus respirer et j'étais très, très mal. À trois reprises même, Eric a dû m'emmener aux urgences parce que je suffoquais. Donc, aux urgences, on m'a fait un électro qui était normal. On m'a dit, il y avait quelque chose qui est un peu stressant. Vous êtes stressée en ce moment ? Je fais, bah oui, il y a ça, il y a ça. Écoutez, donc on a mis ça sur le coup de, les spasmophiles et tout. Et moi-même, je me suis dit, bah, je suis spasmophile, comme beaucoup de personnes. Et on ne va pas chercher plus loin. J'ai enchaîné, 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 crise d'angoisse sur crise d'angoisse. C'est-à-dire que parfois, je faisais juste un petit mouvement, je me brossais les dents et là, pam ! J'étais prise par des coups de pain, mais tellement violents. Et je vous dis, ça irradiait dans le dos, c'était très, très, très gênant et flippant. Mon entourage, mes amis, tout le monde, disaient, bon, en gros, je suis hypochondriaque, hypochondriaque, c'est de la spasmophilie, respire. Quand un soir, en 2017, j'allais donc me coucher et j'ai commencé à tousser et à cracher du sang. Donc autant dire que j'ai paniqué, un truc de fou. Et en plus, la nuit, c'est encore plus flippant. J'ai essayé de me calmer, je n'ai pas dormi de la nuit. J'étais en mode sur Internet, je regardais, je regardais donc le truc à ne pas faire parce que je me suis bien fait peur. Et j'ai attendu le petit matin pour téléphoner. Je ne voulais pas aller aux urgences. J'avais trop peur. Ce n'est pas bien, mais j'ai eu trop peur. Donc j'ai appelé mon médecin. Il m'a dit, OK, donc ça, ce n'est pas normal. Il faut aller en urgence voir un gastro-entérologue. J'ai donc eu rendez-vous avec un gastro-entérologue très rapidement, c'est vrai. Mais je ne m'attendais pas à ce que j'allais subir au verdict, à tout ça. On m'a accompagnée parce que je ne me sentais pas. Eric, il avait cours. Enfin, il ne pouvait pas. Donc on a attendu, attendu. Là, j'ai vu le gastro-entérologue. J'étais dans une angoisse très, très, très prononcée. Il a commencé à me poser plein de questions sur mon hygiène de vie, sur tout ça. Est-ce que je buvais ? Est-ce que machin ? Je lui ai dit, oui, bah oui. J'aime bien faire la fête. J'aime bien boire du whisky coca. Je fume. À l'époque, je fumais. Je fumais pas un paquet, mais je fumais au moins 10, 15 clopes. Voilà. Et en soirée et plus. J'ai fait que c'est festif. J'aime bien manger épicé. J'aime bien tout ça. Je vais vous faire une fibroscopie et il m'explique ce qui va se passer. Donc forcément... Mais j'étais, quand je vous dis que j'étais en angoisse, c'est-à-dire qu'il me parlait et j'étais comme ça, en fait. Je n'arrivais pas à me détendre. Donc il m'a mis un gel dans la bouche pour commencer un petit peu à anesthésier au niveau de la gorge. Son assistante, l'infirmière, a commencé à me mettre une dose de Valium, déjà pour me calmer, pour me détendre. Et il a commencé à faire sa fibroscopie. Donc c'est... On te met un tube, tout ça, avec la petite caméra, pour qu'il puisse vraiment identifier ce qui se passe. Avec le Valium, je planais. Je n'ai pas eu mal. J'étais complètement détendue. Peut-être un peu trop même. J'étais vraiment... C'était devenu mon pote. Vous voyez, un peu de... T'as plus cette distance avec le Valium. Il a voulu faire venir ma maman parce qu'il a vu que j'étais un peu dans un état second. Donc pour que j'imprime quand même bien les choses, je crois que je souriais. Je souriais bêtement alors qu'il m'annonçait des trucs pas cools. Et ma maman, elle était là. Je ne comprenais pas pourquoi elle faisait une tête un peu chelou. Genre, voilà. Et il m'a dit, bon, effectivement, là, vous avez une belle hernie gâtale. Donc en fait, l'hernie gâtale, c'est quand un bout de ton estomac remonte dans... Partons dans un trou, en fait, qui ne devrait pas le diaphragme. Et en plus, j'avais des RGO, un reflux gastro-osophagien, ce qui expliquait mes brûlures d'estomac en permanence. Donc il a dû me faire passer... En premier temps, il est allé récupérer pour voir si, déjà, il n'y avait pas de cancer. Et ensuite, pour faire le test de l'hélicobactère, parce que ça aurait pu être une bactérie auquel cas, c'est cool, parce que ça se traite et ça s'arrête. Donc j'avais une hernie gâtale qui m'a dit, assez conséquente, de 3 cm. Donc je vous parle de ça et en 2017, je n'ai pas re-checké depuis. Et une belle érosion au niveau de l'estomac, donc d'où les saignements, gastrite et compagnie, enfin, un truc plus, plus, plus. Suite à ça, il m'a expliqué qu'il fallait que je change complètement toute mon hygiène de vie et qu'il fallait que je revoie beaucoup de choses. Ce qui s'est passé en fait, c'est que pendant ma grossesse, vu comme je vous ai dit, il y a eu mon ventre qui a été très développé, donc a commencé, je pense, à faire une ouverture et a poussé mon diaphragme. D'ailleurs, depuis cette époque, suite à ma grossesse, vous savez, au niveau du plexus solaire, on a comme un cartilage là, à ce niveau-là. Et moi, il ressort, il ressort plus que la normale. Ça a commencé à faire une petite ouverture quand j'étais enceinte et quand j'ai fait cette chute au niveau de l'Aïkido, c'est là que mon estomac est passé et c'est mon estomac qui est passé et machin que j'ai senti. C'est là que tout a commencé. Forcément, ça m'a mis un coup quand le diagnostic est tombé parce que tu te dis mince, en fait, la clope, ça c'est une chose qui est plutôt bien. J'ai arrêté la cigarette. Quasiment au début, j'ai eu peur donc du jour au lendemain, par moments, soirée, j'en fumais une, mais genre une comme ça et là maintenant, je n'en fume plus du tout ça doit faire, enfin, je n'en fume plus. L'alcool, j'ai plus que diminué parce qu'effectivement, ça, c'est pas bon donc je vais boire un verre de temps en temps mais c'est quand même, je fais super gaffe. L'alimentation, enfin, ça m'a mis un coup, je ne voulais plus sortir, je ne voyais plus mes amis, il fallait que je fasse gaffe à tout ce que je mange donc plus de gras. En fait, en gros, pour résumer, il faut manger des choses bouillies, des légumes verts, de la dinde, sans sauce, sans machin et puis tout ira bien en gros. Bah oui, mais ce n'est pas une vie en fait, c'est que tu, tu, tu ne peux pas faire un régime comme ça à vie quand tu es jeune, en plus, c'est chaud donc ça m'a mis dans une déprime et en plus, j'avais donc, j'ai un médicament à vie comme je pense beaucoup à prendre donc c'est le plus gros, le plus lourd parce que des fois, tu en as mais c'est en 10 ou 20, moi j'ai vraiment le plus lourd et je me suis renseignée, j'ai vu que c'était le genre de médicament qu'il ne faut prendre qu'en court terme donc sur une période genre au plus long 3 mois, là ça fait quand même ça fait 5 ans que je le prends tous les jours et il semblerait qu'il ne soit pas terrible donc qu'est-ce que j'ai fait il y a peut-être 6 mois de ça, je ne sais plus, je me suis dit vas-y, j'essaie, je l'arrête et je l'ai arrêté pendant 3-4 jours donc j'avais des brûlures forcément, la machine est revenue et un soir, dans la nuit, je me suis étouffée puisque tout ça n'était plus sous contrôle, j'avais tout arrêté et j'ai commencé à suffoquer parce qu'il y a eu trop 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 de brûlures de l'avoir arrêtée et je ne pouvais plus respirer ça, il m'a dit il ne faut pas faire ça dans votre cas il ne faut pas il faut vraiment le prendre à vie c'est comme ça c'est tout d'ailleurs le gastro-entérologue m'a dit que beaucoup de personnes qui s'auto-entremédicamentaient qui ne s'écoutaient pas c'est-à-dire qu'ils avaient des brûlures d'estomac c'est pour ça que je vous dis que cette vidéo elle est quand même à titre préventif quand on a des brûlures d'estomac quasiment au quotidien ce n'est pas normal ce n'est pas normal donc il faut quand même aller consulter et si on ne consulte pas et si on ne traite pas la chose, c'est là que ce n'est pas bon et que ça peut développer des choses pas cool du tout. Il faut quand même s'écouter sans tomber dans une psycho, mais il faut être à l'écoute de son corps et je pense que c'est assez important. Ça m'arrive encore de faire des crises, notamment là, j'ai commencé le sport il y a trois jours. Enfin non, j'ai des bêtises il y a une semaine et les premiers cours, j'ai fait des mouvements comme ça et ce n'est pas bon. Par exemple, quand tu as ce type de pathologique, tu ne peux pas porter des charges lourdes. Donc, il ne faut pas que tu fasses de pression avec ton diaphragme. Comme je vous ai dit, l'alimentation, il ne faut pas que tu fasses d'excès. Pas de stress, pas tout ça. C'est un peu compliqué, j'ai quand même lancé ma marque il y a un an. C'est quand même quelque part un peu de stress, mais j'arrive quand même à canaliser. Et ce qui me fait énormément de bien, j'en ai pas refait depuis un an, c'est d'aller voir l'ostéopathe, ça traite bien en fait. Il te fait des manipulations, il m'a montré, je le fais parfois moi-même. C'est avec des mouvements, tu arrives quand même à bien faire redescendre quand vraiment j'ai mal. Donc là, hop, les côtes, tu pousses, tu pousses et ça, ça me soulage quand même. Aujourd'hui, ma pathologie est sous contrôle, je dois vivre avec. Je pense qu'on est beaucoup, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des herniatales asymptomatiques. Donc forcément, ils ne le savent pas, ils n'ont pas ces douleurs comme moi qui font que. Mais beaucoup l'ont. Et beaucoup de personnes souffrent de RGO, reflux gastro-œsophagien, et ne le traitent pas. Ils font un petit peu comme je faisais au début, genre, wow, c'est normal, c'est le stress, j'ai mangé trop lourd hier, ça va passer, ça va passer. Mais quand ça devient quotidien, il faut peut-être quand même consulter. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce petit récit de vie, pour mon expérience. J'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Dites-moi en commentaire si vous avez la même pathologie. Ça m'intéresse. Comment vous faites pour contrer tout ça ? Et comment va le moral, en fait ? Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. J'y vais, j'entends mon Jack qui est là derrière la porte, qui pleure. Je vais lui ouvrir. Jack ? Il est là. Bon, allez, ciao.